Hey what's up, so que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo où on va parler de la génétique en musculation C'est un sujet très important Parce que beaucoup de youtubeurs et beaucoup de personnes vont te parler de génétique Beaucoup de personnes vont dire que la génétique c'est une excuse C'est qu'il faut pas la prendre en compte, il faut la prendre en compte Beaucoup de personnes parlent de ça et moi je vais t'exprimer mon point de vue par rapport à ça Donc installe-toi bien tranquillement, prends un petit chocolat chaud, un café Ce que tu veux, on va parler de ça Par contre je suis désolé d'avance, toutes les personnes qui disent que la génétique n'influant rien Sur les résultats physiques, sur le développement musculaire Sur le fait d'avoir plus de muses, sur le fait d'être plus esthétique Sur le fait d'avoir plus d'abdos, d'être plus dessiné, plus tracé Sur le fait de progresser plus Tous ces gens là, vous mentez à vous même et vous mentez aux autres D'accord ? La génétique a un facteur important en musculation Bien sûr que des gens vont prendre beaucoup plus que d'autres Bien sûr que des gens seront plus esthétiques que d'autres Bien sûr que des gens atteindront un meilleur physique naturellement que d'autres Ça c'est dû à la génétique Bien entendu, on va pas se mentir par rapport à ça Moi clairement je fais partie des personnes qui ont une bonne génétique Qui ont des bonnes insertions, qui peuvent prendre en masse assez vite, qui peuvent perdre du poids assez vite Voilà je fais partie un peu des privilégiés dans la musculation au niveau génétique Et plein de personnes qui sont comme moi ou même youtubeurs vont te dire que la génétique c'est pas important Il y en a ils ont des physiques de ouf, ils ont toujours des physiques de ouf et ils vont te dire que la génétique c'est rien C'est 10, 20% ils vont te dire des chiffres Non, la génétique ça prend une place importante Mais vraiment importante Ça veut dire que Si t'es une génétique de merde Clairement tu vas évoluer en musculation Mais tu vas rester bloqué A un niveau qu'une personne avec une bonne génétique Ne sera pas bloqué Et ça il faut en être conscient Vraiment Après attention, ce n'est pas parce que t'es une génétique de merde Que tu pourras pas progresser en musculation Tu pourras progresser, tu pourras aller loin, tu pourras évoluer Mais il faudra travailler plus dur Travailler plus longtemps Souffrir deux fois plus Faire des diètes un peu plus poussées Peut-être calculer mais ça j'en doute fort Il faut calculer ses calories pour évoluer en musculation Mais voilà, il faudra faire un peu plus de sacrifices pour progresser en musculation Cela dit, ce n'est pas impossible de progresser Je vais même aller plus loin, je vais parler des compétitions de bodybuilding Bien sûr, ce n'est pas ma spécialité Ce n'est pas mon ressort Mais, visuellement en parlant Ceux qui gagnent Ceux qui gagnent Ceux qui sont génétiquement Ils sont déjà au top Clairement Parce que dans les compétitions de bodybuilding Il y a plusieurs personnes Il y a des personnes déjà Dans les compétitions où tout le monde est chargé Même si dans la plupart des compétitions où tout le monde est chargé Mais ça c'est une autre question Une personne qui décide de prendre des anabolisants pour progresser en musculation Parce que moi j'appelle ça du progrès Je n'appelle pas ça de la triche J'appelle ça du progrès Et aller chercher plus loin Aller chercher la passion Et un physique qu'on ne peut pas atteindre naturellement Pour ces personnes là Il y a des personnes qui ont une génétique de merde Et qui Évoluent avec ça Et des personnes qui ont déjà une bonne génétique Et qui progressent avec les produits Bah tu sais déjà que ces personnes là Avec une bonne génétique et les produits Eux ils feront des podiums Eux ils vont gagner Eux ils vont aller loin Ceux avec une génétique de merde Ceux avec des grosses contraintes Ils vont avoir un bon physique Ils vont avoir un excellent physique même Mais est-ce qu'ils vont battre Ceux avec des bons physiques Génétiquement Et naturellement Enfin naturellement non Mais génétiquement Je ne pense pas Je ne pense pas Après voilà Ce n'est pas pour dire que Oui ceux qui sont bons Génétiquement Voilà c'est les meilleurs En tant que compétition C'est très dur C'est très très dur D'accord Plus tu prends des produits Plus tu te fais mal Et si une personne On va dire 6 mois Demain Je prends des produits Et une personne avec une génétique Moins avantageuse que moi Prends des produits Je serai toujours au dessus de lui D'accord Après voilà Il faut que je m'entraîne dure et tout C'est La comparaison se fait Si par exemple moi Voilà je m'entraîne dure Et lui il s'entraîne comme moi Même s'il s'entraîne un peu plus dure que moi Bah je serai toujours au dessus de lui Malheureusement Ma génétique va faire que je serai en haut C'est comme les abdos On peut parler des abdos à Lazare Angelov D'accord A l'époque où il était au summum A l'époque où il était à la lumière de tous Ces abdos là Bah c'est sa génétique Son corps est comme ça Malheureusement D'accord C'est pas parce que lui il doit un programme Demain de ses abdos Que tu auras les mêmes Tu peux travailler comme tu veux Tu peux prendre les produits que tu veux Tu n'auras pas les mêmes abdos que lui Malheureusement C'est la génétique D'accord C'est comme ceux qui ont des abdos bien tracés Et ceux qui ont des abdos qui sont pas du tout tracés C'est la génétique D'ailleurs si tes abdos sont en domino Et sont pas tracés La compétition à niveau pro C'est compliqué C'est pas impossible Tu peux en faire Mais pour gagner C'est compliqué Parce que tu seras face à des titans en face de toi Qui ont des abdos bien tracés Une ligne bien faite et tout C'est compliqué C'est une asymétrie Génétiquement C'est compliqué D'accord Je dis pas que c'est impossible Mais c'est compliqué Et en plus de ça Dans les compétitions Il faut rajouter le facteur Le facteur de notoriété Qui peut jouer grandement à ta faveur D'accord T'es une génétique de merde T'es coté Ouais là tu peux gagner D'accord On a un bon exemple Avec le muscle maya de Thibaut Inchey Voilà Il a pas une très bonne génétique Surtout au niveau des bras Il a gagné Pourquoi il a gagné ? La notoriété Sinon Tout le monde sait que Quand tu vois le classement de muscle maya Il peut faire un top 3 Clairement Il peut faire un bon top 3 Mais premier Pas du tout Du moins Avec le deuxième Il pouvait pas être premier C'est impossible Bah là voilà C'est les seuls Enfin c'est la seule condition Pour moi Si tu peux dépasser quelqu'un Avec une génétique Pas avantageuse Après on peut parler en vite fait Des ectomorphes Des mésomorphes Et des endomorphes Tu vois Ça c'est plusieurs types de corps On est tous dans une case On peut plus ou moins Changer de case Mais on a toujours une base Même si il y a certaines vidéos Qui m'énervent Quand je vois Modifier sa génétique Changer sa génétique Aller dans une autre case De génétique Oui Tu peux le faire Clairement Tu peux le faire Mais t'auras toujours une base D'accord On est né avec quelque chose On reste comme ça Malheureusement Mais on peut toujours S'améliorer On va pas changer En un claquement de dos Mais on peut toujours S'améliorer Donc tous ceux qui ont une génétique A prendre Plus de poids rapidement A perdre du poids Moins vite que les autres Vous pouvez évoluer Et vous allez évoluer En travaillant Beaucoup plus Et en faisant des efforts D'accord C'est important Faut faire deux fois plus d'efforts Que les autres Faut travailler deux fois plus que les autres Mais votre victoire sera Plus belle Que les autres Ça Il faut le garder En tête C'est très important Les autres Voilà Vous avez une bonne génétique Vous avez de la chance Vous allez évoluer vite Vous allez progresser vite Mais ça sera dur aussi D'accord C'est pas parce qu'on est Une bonne génétique Que c'est facile D'accord Ça sera dur Il faudra charbonner Il faudra souffrir Les résultats arriveront Plus vite Mais il ne faut pas se reposer D'accord Sinon on peut toujours Se faire dépasser Parce que oui Si quelqu'un avec une génétique de merde Fait du sport Et moi je me repose Forcément Il me dépassera D'accord Ça Il faut le garder en tête C'est très important Donc Ne baisse pas les bras Parce que t'es une génétique de merde Ou alors Ne te repose pas Parce que t'es une bonne génétique C'est très important Donc voilà C'était une petite vidéo Tranquille Je voulais parler génétique Comme suite à tous les messages Qu'on voit sur insta Et d'ailleurs Je vous remercie Par rapport à ça Je réponds à tout le monde Quand des questions Au niveau des programmes Au niveau des entraînements Je réponds à tout le monde Sur instagram C'est très important Et merci beaucoup d'ailleurs Bon on parle de génétique Comme je dis Ouais j'ai une génétique de merde Ouais c'est dur J'ai envie d'abandonner Comment faire D'ailleurs on me remercie A chaque fois pour les programmes Donc merci à vous Une autre vidéo va arriver Par rapport au programme Mais voilà C'est pas parce que Votre génétique Elle est merdique Que vous allez pas progresser Vous allez progresser Il faut juste être conscient Qu'il y en a Qui ont plus de chances que vous Clairement D'accord Et d'autres Qui sont dans le même cas que vous Et vous Votre mission C'est de remotiver Ceux qui sont dans le même cas que vous Moi ma mission C'est de motiver tout le monde Clairement Et vous C'est de motiver Ceux qui sont dans le même cas Que vous Et de progresser C'est très important D'accord Donc On va bosser Tous ensemble Et se motiver Tous ensemble C'est important Donc voilà pour cette vidéo Si t'as kiffé Mets un petit j'aime Un petit commentaire Ça fait super plaisir Abonne-toi à la chaîne Et aussi à mon instagram Si c'est pas fait Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501